Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Musique 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 Bonjour chers amis joueurs, ici LP Et aujourd'hui je te présente le jeu de Creative Games Studio Qui s'appelle Chronicles of Dronagore Qui est un jeu de type dungeon crawl De 1 à 5 joueurs Les parties vont durer environ 90 minutes C'est donc un jeu coopératif Dans lequel tu embarques dans l'univers de Dronagore Chaque joueur va choisir un personnage Des classes très cliché Ranger, machin, sorcier, barbare, etc Et on passe au travers d'un livre de campagne Qui est juste ici d'ailleurs Un petit livre de campagne Ça ça a dû faire du bruit Dans lequel il y a 18 chapitres Donc 18 parties C'est un jeu qui avait vraiment servé Un demi-million sur Kickstarter Les backers l'ont reçu ça fait pas très longtemps Présentement j'ai 12 parties de jouets Sur les 18 Je les joue en solo avec 3 personnages Fait que je commence à avoir une bonne impression du jeu Donc je sais d'avance Que c'est un jeu qui va être pour l'instant difficile à trouver Mais j'ai quand même décidé de t'en parler Parce que la compagnie vient d'annoncer Qu'elle va refaire un autre Kickstarter Cet été Je sais pas quand exactement C'est au début Maud juin, juillet Ou je ne le sais pas Dans lequel je suppose Que nous pourrons reprendre Les boîtes de base Pour ceux qui auront manqué le Kickstarter Si jamais ça intéresse Certaines personnes Fait que est-ce que le jeu est bon Est-ce qu'il vaut la peine Est-ce qu'il faut dépenser tout plein d'argent Dans ce nouveau projet là Fait que je te montre comment on installe le jeu Comment on place nos personnages Tout ça Comment on installe le plateau Je t'explique les règles du mieux que je peux Et je te reviens à la fin Et te dire ce que j'en pense Donc évidemment La première chose qu'on va avoir à faire C'est de choisir notre personnage Pour la campagne Ici on va faire un exemple Avec l'Orelai Dans la version Kickstarter du jeu Il y a un petit plateau comme ça Qu'on peut s'acheter à part Pour faire un placement un petit peu plus facile Fait qu'on va aller placer notre fiche Préparer ça Normalement On va avoir ici Le petit marqueur pour les points de vie Qui est indiqué Qui est la case Juste un petit peu plus foncé L'Orelai va commencer à 8 On peut se mettre un cube dessus Si on a la petite version que j'ai acheté On va avoir un petit parcours comme ça Pour se placer ça Puis on va avoir également Un petit plateau à placer Juste à côté Comme ça ici Qui va nous préciser des cartes Nous aider à placer nos cartes Notre personnage va avoir Une petite carte initiative Comme ça Que je vais mettre de côté Qui va servir à préparer La piste initiative Mais elle nous indique aussi Avec combien de cubes on commence Donc 2 rouges Un jaune Un vert Et un bleu Pour l'Orelai Fait que 2 rouges Un jaune Un vert Et un bleu Puis ça c'est une quantité de cubes Qui va pouvoir augmenter Au fur et à mesure que la campagne avance Juste ici à gauche On va avoir un endroit Pour placer Les compétences De notre personnage Une fois qu'il va commencer A s'améliorer Fait qu'au début C'est tout vide Ici on va avoir un endroit Pour mettre les compétences de classe Puis ici on va avoir un endroit Pour mettre les compétences de rôle Le rôle C'est qu'on va avoir à choisir C'est notre personnage Quel rôle il va avoir dans le groupe Il y a le striker Qu'on peut avoir Il y a le defender Il y a le controller Le support Qu'on peut avoir Il y a également le leader Moi disons que je prends le rôle de leader Pour l'Orelai Le rôle de leader Il va venir avec 3 cartes On va Les cartes 1 et 2 Il va commencer avec La carte 3 Il doit la débloquer Avec l'expérience Fait qu'on va la mettre de côté Pour l'instant Nos cartes 1 et 2 On va aller les placer ici Évidemment Si on veut les placer ici En attendant D'avoir d'autres compétences Qui débloquent Ça ne changerait Mais théoriquement Ils vont aller sur ce côté-là On va également avoir à choisir Nos objets de départ On a ici La liste des objets Avec lesquels Notre personnage est compétent Fait que L'Orelai peut avoir Un Implement Weapon Une relique Un Cloth Armor Et un Trinket On va avoir une liste Comme ça D'objets de départ Ils sont identifiés Avec l'icône gris Ici Qui indique que ce sont Des objets de départ Ils sont tous Recto Verso Fait qu'on va aller chercher Ici par exemple J'ai un Implement Weapon Donc l'Orelai pourrait l'avoir L'Implement Weapon On voit qu'il y a le petit symbole De double épée Qui se croise Le petit symbole Se retrouve ici Donc je peux aller mettre Ma carte juste ici Et on voit par exemple Si je continue à fouiller Qu'est-ce qu'on pourrait Lui donner d'autre Elle doit un Trinket Un Cloth Armor Il doit y avoir Un Cloth Armor Quelque part là-dedans Le voilà ici Donc Cloth Armor Il est indiqué juste ici Fait que Starting Armor On voit ses effets Sont réunir évidemment Le symbole d'Armor Il est juste ici Le même symbole Qu'on voit juste à côté De Cloth Armor Donc on va le placer Là Fait que ça C'est pas mal Juste ça Qu'il y a à faire Maintenant rapidement Comment fonctionne La fiche de héros On va voir Les différentes compétences Qui sont accessibles A notre héros Les compétences Sont séparées par couleur Fait qu'on a des compétences De melee en jaune De distance Range En rouge D'agileté En vert De magie De wisdom En fait dis-je En bleu Certaines compétences Peuvent être activées Par des cubes De n'importe quelle couleur Comme son armure Par exemple On va avoir Deux habiletés Chaque personnage A deux habiletés spéciales Qui sont activées Par les points de focus Les jetons de focus Que le joueur peut accumuler Il y a un endroit Pour mettre les cubes Qui sont exhaustes Si on a des effets Qui vont nous fatiguer Des cubes En quelque sorte Et on a un petit rappel Du tour de jeu Qui est juste ici Pour le détail technique De comment tout ça S'utilise en combat Je vais y revenir Fait que Tous les personnages Vont avoir à faire À cette mise en place À cette mise en place Là Et quand chaque personnage Est fait On va être prêt A commencer notre première aventure Dans la campagne Au niveau de la mise en place De la campagne On va avoir Un petit rappel Des différents modes de jeu Qu'on peut faire On a un gros livre D'aventure Qui vient Avec notre Board De Chronicles De Chronicles of Dronegar Fait que si par exemple On va prendre L'aventure numéro 1 Chapter 1 On voit qu'il y a Beaucoup de textes À lire On a les règles spécifiques De mise en place Qui sont dans la case grise Et on a la mise en place En tant que telle Fait que dans la mise en place En tant que telle Qu'est-ce qu'on va nous dire On va nous dire D'aller chercher Un dungeon tree On va nous dire D'aller chercher Des certains numéros De tuiles Ici on a juste Une tuile à placer De 6 zones Qui ont chacune 4 cases Fait que je vais aller Chercher la tuile E4F On va nous dire D'aller placer Des monstres Parfois les monstres Sont identifiés Avec des symboles Fait que là C'est un monstre spécifique On me dit ici C'est le white monster Le monstre blé Skeleton archer Il est de niveau Rookie Et selon le nombre De joueurs qu'on a On voit que si on joue À 2 joueurs Je vais rajouter Un deuxième Skeleton archer rookie Si on joue à 3 joueurs Je vais avoir à piéger Un grey monster Le gm veut dire ça Grey monster Qui est lui aussi De niveau difficulté Rookie À 4 joueurs Je vais en placer 2 À 5 joueurs On va remettre Un troisième Skeleton archer C'est comme ça Que le jeu va se moduler Selon le nombre De joueurs qu'on a Donc on va aller Placer tout ça Et parfois On va avoir Aussi également Je ne sais pas Si je vais en trouver Un rapidement Mais des fois On va avoir aussi Des black monsters Qui sont des monstres Plus gros Mais on voit que Chaque map Ici On voit qu'il y a 2 tuiles à placer Etc Moi dans le cas Que je vais vous montrer Je suis rendu au chapitre 12 Qui est déjà installé Fait que ma mise en place Va ressembler à ceci Fait qu'on voit que j'ai Dans ma mise en place On voit que j'ai Grey monsters Mais cette fois-ci Ce sont de nouveaux Vétérans J'ai une partie À 3 joueurs Donc j'ai 1, 2 et 3 Grey monsters À placer À 3 joueurs Et j'ai également Un white monsters À placer Qu'est-ce que ça veut dire Grey et white monsters Bien on fait référence À ce deck de cartes À ces decks de cartes J'ai des grey monsters On voit à la fin Du deck de cartes J'ai des black monsters Et j'ai également Des white monsters Les white monsters C'est des cartes blanches Les grey Les cartes grises Les black Les cartes noires Les black Ce sont tous des monstres Qui ont une base large Fait que dans ce cas-ci Quand on me dit De prendre par exemple Un white monster Dans l'exemple Que je vous avais montré On me disait On va chercher spécifiquement Le skeleton archer Chaque monstre Va venir généralement Bien pas grave Généralement Va toujours venir Avec 2 cartes Et les niveaux de difficulté Vont être écrits En haut à gauche Sur la carte Fait que ici par exemple Ça c'est le shadow mistress Vétéran De l'autre côté J'ai le shadow mistress Le champion Sur cette carte-là J'ai le rookie Et de ce côté-ci J'ai le fighter Fait qu'on va simplement Chercher toutes les cartes Qu'on a besoin Ensuite On va aller Placer notre plateau de jeu Comme il est demandé Et le plateau Va ressembler À quelque chose Comme ceci Je vais sauver Un petit peu Fait que ça va ressembler À quelque chose Comme ceci Donc sur ce plateau-là On va nous indiquer Les white monsters Les grey monsters Y aller où Parfois on va me dire On va mettre Un jeton d'interaction Qui ressemble à ceci C'est important Qu'on respecte le chiffre Si on me dit De le mettre à 1 ou à 2 Faut que je respecte ça Ça se peut qu'on me dise Également de mettre Des jetons de trésors À différents endroits Sur le plateau Les petites étoiles Qui étaient sur La mise en place Indiquent où les personnages Peuvent commencer On voit ici J'ai un black monster De la même façon Et il y a également Un endroit Où on va me dire De placer Une porte Fait qu'on va aller choisir Les portes Qui correspondent Au chapitre Qu'on est en train de jouer Ici on voit C'est le chapitre 13 Je lui ai dit 12 C'est le chapitre 13 Que je suis en train de placer Le chapitre qui s'appelle Across the shadows On me dit De placer la porte numéro 1 Juste ici Je place donc La porte numéro 1 Juste là Là à titre de référence On va se rappeler Que j'ai un monstre J'ai deux archers Donc des archers blancs Des cartes blanches Et j'ai un black knight Qui est une carte noire Pour pouvoir commencer Notre scénario Il va nous rester Deux choses à placer La piste d'initiative La piste de point de vie Pour les monstres Le jeu va venir Avec une espèce De petite carte Comme ça Dont on va se servir Pour se rappeler Des différents statues Des gars Etc Des différents points de vie Des monstres Qu'on a Fait qu'au fur et à mesure Qu'on place les monstres Sur le plateau On va leur donner Des bases colorées Comme ça Il y a des bases colorées Pour les petites figurines Comme ici mon archer Et il y a des bases Également colorées Pour les grandes figurines Comme ici mon black knight Que je lui ai mis Une base jaune Sur les cartes Le Shadow Knight Sur nos cartes Moi ici La partie que je joue Mes ennemis Sont au niveau vétérans Sur leurs cartes Ici en bas à droite C'est indiqué Le nombre de points de vie Qu'ils ont Donc mon Shadow Knight Base jaune A 18 points de vie Fait que je vais aller mettre Un petit 18 juste ici Mes deux archers Qui sont respectivement Sur les bases bleues et roses Ont chacun 10 points de vie Donc je vais mettre un cube Sur le 10 pour le bleu Puis sur le 10 pour le rose Fait qu'on voit Qu'on peut avoir 6 ennemis d'actifs En même temps Il y a même des scénarios On peut en avoir jusqu'à 12 Ennemis d'actifs En même temps Il y a un deuxième plateau Gros comme ça Et c'est également Sur ce plateau là On ne mettra jamais De token sur le plateau C'est sur ce plateau là Qu'on va mettre Les différents statuts Des ennemis Fait que si je fais un effet Par exemple de burn À un ennemis Un petit jeton comme ça Il va subir un point de dégât Par tour Ou deux Je vais aller simplement Mettre le jeton Au bout comme ça Fait que je vais me rappeler Quand le monstre Qui a une base rose S'active Il va perdre 2 points de vie Ou 1 point de vie Son effet de burn Va se passer Ensuite il va juste Nous rester à placer Notre piste d'initiative Qui ne changera pas Pour la partie Fait qu'on va avoir Un petit assemblage Comme ça après C'est deux morceaux de carton Qu'on met à un côté de l'autre Qu'on se met sur le coin De la table C'est juste pour faire Office de référence Fait que je vais vous le montrer Une fois pour vous montrer Comment ça marche Ensuite je vais y faire référence Mais je ne le remonterai pas À toutes les fois Je ne le remonterai pas À toutes les fois Parce qu'il prend trop de place Sur la table Donc comment il fonctionne On va commencer par les placer Nos personnages à nous Fait que comme je l'ai dit tantôt Chaque bonhomme vient Avec une carte d'initiative Le relay est juste ici Et les différents rôles Sont écrits Sur la piste d'initiative Fait que le relay Elle on avait dit Qu'elle était leader Leader il est indiqué Juste ici Avec des flèches vers le haut Donc le relay C'est là qu'elle va jouer Dans l'ordre de tour de jeu Disons qu'Anduriel C'est mon ranger Dans ma campagne Randuriel c'est le striker Dans le groupe Fait que le striker Il est juste ici Avec une flèche par en bas On va aller le placer comme ça J'ai également Jahin Ou l'arine Je suis pas trop sûr Lui c'est le defender Dans mon groupe C'est le cleric Donc le defender On le voit Il est complètement en premier C'est lui qui va jouer En premier dans l'ordre de tour de jeu En plus de ça Évidemment on va aller placer Nos monstres Là au début de la partie On a juste deux groupes de monstres Qui sont sur le plateau Ces deux groupes de monstres là Au fur et à mesure Que des monstres se rajoutent On va toujours respecter La même règle Fait que disons Que en début de partie J'ai ces deux là Son vétéran Pour savoir Son haut sur l'initiative On va aller voir la rune Qui est imprimée En plein centre de la carte On voit que le skeleton archer Il a une rune verte Avec une petite flèche Vers le haut On va trouver la rune verte On va aller le mettre Juste en haut Le shadow knight Lui la rune grise Avec une flèche Vers le haut Le shadow knight Va donc jouer Juste ici Si j'ai rajouté Par exemple Allons chercher l'exemple Du walking horror Disons que plus tard Au deuxième round J'ai des walking horror Qui se rajoutent À mon combat Lui on voit Qu'il a la rune bleue Mais il est en dessous Fait qu'il va aller Juste comme ça ici Puis au fur et à mesure Qu'on va jouer On a un petit pion Comme ça Pour se rappeler Qui est le joueur actif On va faire la ligne du haut Puis ensuite On va faire la ligne du bas En en allant de gauche à droite Fait que Jane va jouer Ensuite les archers Ensuite le relay Ensuite le shadow knight Ensuite le walking horror Ensuite Anduriel Et on recommence Un nouveau tour de jeu Il y a certains scénarios Qu'on va aller ajouter Une carte de rune À la fin ici C'est d'ailleurs indiqué Où on la met Rune juste en dessous Ça je reviendrai C'est pas tous les scénarios Qui l'ont Je reviendrai Pour voir comment elle marque Comment elle fonctionne Fait que l'ordre de tour de jeu Il n'est pas plus compliqué Chose très importante Disons que C'est au tour D'Anduriel à jouer Et Anduriel Fait un effet de jeu Qui révèle des nouveaux monstres Et la carte que je pige C'est le shadow kiltis Disons qu'il est fighter Ou qu'il est rookie Ça n'a pas d'importance Le shadow kiltis On voit qu'il joue Sur la rune rouge Au dessus de la rune rouge Donc il joue Juste ici Dans ce tour-ci Le shadow kiltis Son tour est déjà passé Donc on va tout simplement Continuer à suivre L'ordre de tour de jeu Puis quand ça va revenir à lui Là il va jouer S'il était apparu En dessous Bien comme c'était au tour De Anduriel Tout de suite après Ça retouche Shadow kiltis Et là il aurait pris son tour Immédiatement après Fait que pour la piste initiative Elle fonctionne comme ça Puis là en même temps Tu as le flow du tour de jeu Tous les monstres Tous les joueurs Et les monstres S'activent Dans l'ordre Qui l'aurait désigné Quand c'est fini On fait tout simplement Recommencer au début Certains scénarios Ils vont avoir un effet De fin de tour de jeu Mais pas nécessairement tous Puis on continue comme ça Jusqu'à temps qu'on ait gagné Ou perdu la partie Si on tue un ennemi Dans le scénario Que je viens de dire Si par exemple Je tue un squelette Je ne retirerai pas la carte Parce qu'il en reste un autre Mais si je tue Les deux squelettes Bien là On va enlever la carte On va l'enlever De la piste initiative Les squelettes ne s'activeront Évidemment plus S'il y a d'autres White monsters Qui apparaissent Pendant que le squelette est là On va tout simplement Ajouter des nouveaux squelettes Plutôt que d'ajouter Une carte différente Généralement Chaque carte est représentée Une fois maximum Par pièce Si on trouve une nouvelle pièce Ça peut être des nouveaux monstres Mais quand on me dit De placer 3 grey monsters Dans une pièce Je vais piger une carte Puis je vais placer Les 3 grey monsters Ça va être la même carte Il y a 5 figurines Maximum par carte Qui peuvent être placées Sur le plateau Est-ce qu'il reste Des choses à placer Avant de commencer Évidemment que oui On va avoir Un deck de cartes De trésor Qu'on va brasser Ce sont tous des consumables Fait que des potions Qu'on prend une fois On brasse ça On garde ça Pas loin du jeu On va avoir 2 dés Qu'on va avoir besoin d'utiliser 1 dés pour l'attaque Qui est le D20 1 dés pour les trappes De pièces de coffre Au trésor Qui est le D6 On se garde ça Pas loin On a également Un grand plateau De jetons Darkness Qui sont des plateaux Un peu Tetris Fait qu'on se garde Ça aussi pas loin On va en avoir besoin De beaucoup Pendant la partie Et si tu te disais Moi Les Dungeon Crown Que j'ai N'ont pas assez de jetons J'aimerais que tu m'en montres Un qui a plus de jetons Ben on a un rack De différents jetons Qui sont tous les jetons De statues Qui peuvent avoir Bleed Blood Slow Knockdown Shield Focus Etc Il y en a un Pis un autre Fait que tu te gardes ça Pas loin Ils ont donné un petit truc Il n'est pas idéal Mais ils ont quand même Donné un petit truc Pour que ça aille Bien avec ça Cela étant dit Comment on fait Pour gagner Ou perdre Maintenant Dans Chronicles of Darkness Mais ça va être indiqué Dans le Adventure Book Chaque scénario Par exemple Si je prends le scénario 1 Parce que je vais essayer De pas trop te spoiler Chaque scénario Va t'indiquer Qu'est-ce que tu dois faire Pour remporter le scénario Il est où le scénario 1 Attends un peu Je le retrouve Il est juste ici Fait que donc Ici par exemple On me dit Quel est le Adventure Goal Il est juste ici Fait que Find the whereabouts Of the missing townsfall C'est ça que je dois faire Ça c'était le scénario 2 C'était même pas le fun Je m'excuse Fait que c'est le scénario 1 Explore the area Et find the source Of the plea for help Fait que Et ça Une fois que c'est fait Ben tu vas avoir Un effet dans le jeu Qui te dit Bravo T'as terminé le scénario Passe à d'autres choses Le jeu va te le dire clairement Comment le jeu Va se perdre maintenant Ben là Je vais te ramener à l'affiche Là tu vois Moi comme je te le dis Je vais te montrer Un petit bout du scénario 13 Fait que mon personnage Est un petit peu plus avancé J'ai du stock J'ai des compétences à débloquer J'ai plein de cubes Je suis très content Comment le jeu va se perdre On fait pas sûr Que la partie va avancer Que tu vas gagner Des cubes de malédiction Des curse cubes Quand tu vas gagner Des curse cubes Tu vas aller les placer Vis-à-vis des compétences Ça va te bloquer Ces compétences Si jamais tu dois placer Un sixième curse cube Ben tu vas perdre la partie Puis là je viens de réaliser Qu'on voit à peu près rien À l'écran Fait que probablement Que je vais utiliser Des cubes blancs À partir de maintenant Pour te montrer Des curse cubes Qu'on va beaucoup mieux voir Quand tu joues Les curse cubes Le cube noir Ça va très bien La deuxième façon Que tu peux avoir de perdre Fait que première façon Si je cumule Six curse cubes Sur ma fiche Deuxième façon Que tu peux avoir de perdre C'est les trauma cubes Si jamais ton personnage Tombe à zéro point de vie Il n'est pas éliminant Il est comme Miko Pour le reste du rang Ben jusqu'à sa prochaine activation À sa prochaine activation Il va revenir Plein de points de vie Mais il va gagner Un cube de trauma Le cube de trauma Fonctionne comme les curse cubes On va les prendre Puis on va bloquer une zone Et si jamais tu gagnes Un deuxième cube de trauma Pendant la partie Ton personnage meurt La partie est terminée Dès qu'il y a Un personnage Qui ramasse Six curse cubes Ou deux trauma cubes La partie est perdue Pour tout le monde Donc maintenant Comment ça se joue On va prendre Deux ou trois tours de jeu Complets Tu vas bien comprendre Comment ça se joue Commençons T'as vu tantôt La première à jouer Dans le tour de jeu C'est Jaim Qui est le premier Parce qu'il est Defender On voit d'ailleurs Ces cartes de Defender Sont juste ici Sont indiqué juste ici Fait qu'il y a des petites capacités Defender Je suis au chapitre 13 Donc j'ai beaucoup de choses À débloquer Je ne te parlerai pas Nécemment des trucs avancés On va y aller Avec des actions de base Fait que c'est écrit Ici Qu'est-ce que je peux faire Pendant mon tour Je peux prendre Trois actions de déplacement Trois points de déplacement Un mouvement de trois Et deux cubes Je peux les prendre Dans l'ordre que je veux Fait que je peux utiliser Une action de cube De me déplacer Deuxième action de cube Prendre mes deux actions de cube Ensuite me déplacer Ou l'inverse me déplacer Et ensuite Prendre mes deux actions de cube Allons-y avec le déplacement Fait que déplaçons-nous Jusqu'ici Sur le plateau de jeu Pour voir comment ça fonctionne Quand on a à se déplacer Bien on voit Que l'espèce de surface de jeu Est divisée en zone bleue Comme ça ici Chaque zone bleue A quatre cases à l'intérieur Fait que quand je veux Me déplacer Je vais simplement Faire un, deux, trois Par exemple Et là Joran Jorin Arrête Terminé son déplacement Je peux traverser Les alliés Je ne peux pas traverser Les ennemis Il n'y a pas de règle Où je dois faire Un test spécial Si je suis en mêlant Avec un ennemi Puis je veux me tasser Je peux juste le faire Il n'y a pas de problème Dans mes points de déplacement Je peux changer de niveau Sans aucun problème Fait que monter Ou descendre D'un niveau Il n'y a pas de problème Au niveau Par contre Si j'avais une tuile Par exemple Ici Je pourrais me déplacer Mais si je veux changer De deux niveaux D'un coup Si je me déplace En descendant De deux niveaux Je vais subir Deux points d'égard Et si je veux grimper De deux niveaux D'un seul coup Je vais avoir à dépenser Un point de déplacement Supplémentaire Fait que ça C'est pour le déplacement Disons que j'éternue Mon déplacement Juste ici Ensuite Jain Il veut Prendre des actions Fait que revenons À l'affiche De Jain Là tu vois Tout mon mess Sur ma table Fait que revenons À l'affiche de Jain Comment ça fonctionne Les actions On va y aller Juste avec les actions De base Parce qu'évidemment Au début de partie Tu n'auras pas accès Aux actions avancées Quand je vais prendre Une action Je vais dépenser Un cube De la couleur De mon choix Et la mettre Dans la case De l'action Les actions Qui sont grises Ce sont des habiletés Permanentes Des habiletés passives Je ne peux donc Pas leur attribuer De J'ai d'action On voit également Juste à côté Les armes non plus On ne peut pas Leur attribuer Les armures Par contre On peut leur attribuer Des cubes D'action Fait que Comment fonctionnent Ces actions Les actions Je l'ai déjà dit C'est des actions Mais pour pouvoir Prendre une action Je dois être Adjacent A la cible Que je vise Avec cette action Donc une case À côté Les actions Rouges Sont des actions Range Pour pouvoir Prendre une action De range Je dois être Une zone Adjacente A la cible Que je vise Et si c'est Une action D'attaque En range Je ne peux pas Être directement Adjacent A la cible Que je vise Les actions Vertes Sont des actions D'agilité Si je prends Une action D'agilité Je peux viser N'importe qui Sur la map Excepté La partie Move Que là C'est obligé D'être moi Dans ce cas Si En prenant Une action Verte Je pourrais Faire un déplacement Trois supplémentaires Dans mon tour Et focuser Quelqu'un De 1 N'importe qui Sur la map Finalement J'ai les actions Bleues Qui sont les actions De sagesse Et des pouvoirs Et des pouvoirs magiques Je peux viser N'importe qui Sur la map Je précise Certaines actions Vont avoir Des habiletés Qui sont séparées Par des points Virgule Par exemple Celle-là Ici Heal 3 Burn 2 Ça indique Que ce sont Deux habiletés Séparues Dans ce cas Si Si je décide Comme première action De faire ceci Je pourrais faire Heal 3 Sur n'importe qui Sur la map Et ensuite Faire Burn 2 Sur n'importe qui D'autres Sur la map D'autres pouvoirs On a le mot End Entre les deux mots Ce qui veut simplement dire Que la cible Deux être la même Pour les deux parties Du pouvoir Ça c'est pour L'attribution Des actions Allons-y Simplement Disons que Jane Jane Veux frapper Fait que ma première action Je vais faire Disons celle-ci Qui est juste ici Elle me dit Shield 2 Point virgule Plus deux hits Burn 1 Je place un cube là Je vais aller faire Mon action Donc On se replace Juste ici Fait que Jane On voit Il est placé Juste à côté D'un Shadow Knight Juste à côté D'un Archive Première chose Que mon action me disait Me disait Shield 2 Fait que Je vais prendre Un jeton Shield Je vais le placer Sur le 2 Je vais aller le placer Dans ma zone de jeu Ça va me bloquer De deux points De dégâts Je précise C'est super important Disons que Anduriel Est à juste ici Je l'avais déjà dit Le Shield 2 Était séparé Par un point virgule Ce qui veut dire Que je pourrais faire Cette capacité là Sur quelqu'un Qui est adjacent À moi Fait que mon Shield 2 Je pourrais le donner À Anduriel S'il est placé là Je pourrais pas lui donner Parce qu'il est dans une zone Différente de la mienne Fait qu'il aurait fallu Que je joue un cube rouge Pour pouvoir me rendre Jusqu'à Anduriel Comme j'ai joué un cube jaune La seule personne Sur qui je peux le faire C'est moi-même La deuxième partie Il me dit Ét Plus 2 Burn 1 Je vise le squelette Qui est là Ét plus 2 Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça le modificateur Au jet d'attaque Que je dois faire Fait que je vais lancer Un D20 Je vais me donner Un bonus de 2 Et si j'obtiens Le chiffre voulu Je vais réussir À toucher le squelette Quel est le chiffre voulu Ça dépend de mon arme Présentement L'arme que Djarin a C'est une Bloody Axe C'est écrit 7 et plus Donc Je vais rouler mon D20 J'ai 7 Plus 2 9 J'obtiens mon 7 et plus Quels sont les dégâts Que j'inflige J'inflige 3 points de dégâts Tels qu'indiqués sur l'arme Sur ma petite fiche ici Le squelette A une base rose J'y enlève 3 points de dégâts C'est également indiqué Burn 1 Je vais aller prendre Un jeton de burn 1 Puis je vais aller le mettre Sur le bout de sa piste Qu'est-ce que ça fait Les burn Les burn Ils vont faire Le nombre de points de dégâts Égal au nombre de jetons Puis ensuite On va le baisser de 1 Si par exemple Il y avait un effet de burn 3 Il mangerait 3 points de dégâts À son tour à lui Puis ensuite On le baisserait Pour qu'il reste juste Une valeur de 2 Fait que c'est la première action De Jain Et fait Disons justement Que précédemment Dans le tour précédent L'orelai Avait subi Quelques points de dégâts On va s'afficher d'ici Disons qu'elle est juste ici Fait que Jain Va aller sur sa fiche Là je ne déplacerai pas Encore la caméra Mais Jain Va aller sur sa fiche Il va mettre un cube bleu Sur l'effet justement Heal 3 Burn 2 Que je viens de vous montrer Fait que comme c'est un cube bleu Il peut affecter n'importe qui Sur la map Fait qu'il va healer Il va guérir l'orelai de 3 Ensuite il va faire un burn 2 Il va viser la même cible Qu'il a eu Fait qu'il va se rajouter Un 2 de burn Qu'il va aller mettre Juste ici Et son tour de jeu Est terminable Si je passe maintenant Disons à l'orelai On va aller voir l'orelai Qu'est-ce que s'affiche à l'heure On voit qu'elle a beaucoup de cubes En début de partie On en a juste 5 Évidemment J'expliquerai dans quelques instants Comment on fait Pour en avoir plus Vérifions l'orelai Comment elle fonctionne Disons qu'elle veut Attaquer le squelette Elle aimerait lui faire Son télékinetic thrust Qui est juste ici Ou pourquoi pas Son magic bolt Son magic bolt On voit que c'est une habileté rouge C'est une habileté d'arme Parce qu'elle est indiquée ici Avec les deux petits Ça veut dire qu'elle doit être ici Son arme Fait qu'elle doit mettre Un cube comme ça Et là elle doit s'assurer Qu'elle est à portée La portée des actions rouges C'est une zone de distance Fait que l'orelai Elle est dans la zone Qui est juste ici Les zones sont séparées Par les lignes bleues Le squelette Est dans la zone Qui est juste ici On est donc à une zone De distance On est correct Si elle avait été ici Ça fonctionnerait quand même Les zones marchent même en diagonale Fait qu'on a la zone carré Qui est juste ici Adjacente par la diagonale A la zone Qui est juste ici Fait que donc l'orelai Veut prendre son action De Magic Bolt Son action Magic Bolt Lui dit Plus 0 Slash Plus 0 Ça indique qu'elle va faire Deux attaques Avec un modificateur de 0 Avec chacune des attaques Elle cherche à obtenir Un 8 ou un plus Et elle va faire Trois points de dégâts Sur chacune des actions Qui réussit Elle en plus Elle voit qu'on va avoir L'avantage Elle va avoir l'avantage Parce qu'elle est en hauteur Par rapport à la cible Qu'elle vise Fait que comme elle est ici Puis elle est un étage Plus haut Sur l'aspect 3D De la patente Que le squelette Qui est là Va avoir un plus 2 Sur son jet d'attaque Donc pour un total De plus 4 Fait que premier gil Elle va rouler 8 plus 4 12 C'est réussi Elle lui enlève donc 1, 2, 3 points de vie Et elle décide Ensuite de réattaquer La même cible Elle aurait pu changer de cible Elle doit juste déclarer C'est qui sa cible Avant de relancer les deux 5 plus 2 Parce qu'elle est en hauteur Donc ça fait 7 Elle est suffisant Ce n'est pas suffisant Son attaque est ratée Il aurait fallu Qu'elle ait un 6 Ou un mieux Sur le devant Fait que là Les dégâts sont autour Son action Va s'arrêter là Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre Bien là Elle ne s'est pas encore déplacée Fait que disons Que avant de commencer Son déplacement Elle va aller faire Le petit pouvoir ici Astral Strike Le pouvoir Astral Strike Il est indiqué par une étoile Ça indique que c'est Un pouvoir magique Les pouvoirs magiques On n'a pas besoin De faire de jet d'attaque Contrairement aux attaques de melee Et aux attaques range Donc elle va faire Jump 3 2 damage Jump 3 C'est comme un move Mais on peut passer Par-dessus les cibles Passer par-dessus les trappes Passer par-dessus les zones dangereuses Etc Fait que disons Qu'elle fait jump 1 2 3 Et ensuite 2 damage Elle va viser le même Donc il est rendu A 2 points de vie Fait que je sais Que quand ce monstre Va s'activer Il va commencer Par subir 3 dégâts de burn Fait qu'on vient de réussir À éclairer cet ennemi Maintenant On voit que Le relay Juste ici Est juste à côté D'un jeton D'interaction Dans son tour de jeu En plus de ses 2 cubes d'action Et ses 3 points de mouvement Plus au petit temps passé Elle n'a même pas encore pris Ses 3 points de mouvement Mais donc En plus de ça On peut faire Des différentes actions mineures Fait que les actions mineures On peut échanger Par exemple Du matériel Avec un joueur Qui est proche On a sur notre fiche 2 endroits Pour pouvoir avoir Des potions Fait que pour une action mineure On peut donner une potion À quelqu'un d'autre Ou si j'avais Différentes baguettes magiques Dans mon sac à dos Et je voulais les changer Ça serait également Une action mineure Tant que je ne suis pas Adjacent avec personne Comme action mineure On peut également Interagir avec son environnement Interagir avec son environnement C'est interagir Soit avec les jetons d'interaction Soit avec les portes elles-mêmes Ouvrir des portes C'est également une action mineure On ne peut pas interagir Deux fois avec un jeton d'interaction Dans le même tour Ouvrir deux portes On peut faire chacune Une fois dans le même tour De jeu Fait que commençons Par les actions d'interaction Comment ça fonctionne Quand j'interagis Avec un jeton d'interaction Le livret de scénario Va nous le préciser Fait que dans ce livret-là Par exemple On peut nous dire Quand il y a un jeton d'interaction Le jeton d'interaction Fait référence à la page 4 Du livre d'interaction Des fois ça va être écrit À l'intérieur Des petites portes comme ça Si on l'ouvre et qu'on voit Qu'il y a un jeton d'interaction Quelque part Ça va être écrit ici Ça fait référence à Quelle page se dit Jeton d'interaction Fait que quand on va À ces endroits-là Je vous montre par exemple La première interaction Vous allez voir dans la campagne On a une image Et on a différents choix Là on va avoir une narration On rentre dans une maison Il y a une dame qui est là Qui nous manase un poignard Il y a une petite fille en arrière Qu'est-ce qu'on fait Fait que est-ce qu'on essaie De la désarmer Est-ce qu'on les ramène À Black River Est-ce qu'on essaie De parler à la petite fille Ou on essaie de la calmer La dame pour obtenir Une information Sur ce qui se passe Le jeton d'interaction Va nous dire Combien d'interactions On peut faire avec Fait qu'on voit ici Dans mon exemple J'ai une interaction Fait que je vais choisir L'un des choix qui a été fait Et je vais enlever le jeton Si l'interaction avait été à deux Bien je vais choisir L'un des choix qui est fait Mais ensuite je vais Un des choix qui est indiqué Mais ensuite je vais baisser Tout simplement la valeur Du jeton Et ça va permettre À d'autres joueurs Ou à moi Dans un autre tour De continuer à interagir Avec ce jeton-là Et dans notre livret d'aventure Bien à la fin du livret On a Toutes les interactions possibles Fait que là Si on me disait par exemple Va à l'interaction 106 Bien je vais trouver L'entrée 106 Là-dedans Puis je vais aller lire L'interaction Il va y avoir une suite Une narration Là je vais pas trop te le montrer Parce qu'il y a plein de spoilers Là-dedans Mais il va y avoir une narration Il va y avoir des effets On peut me faire faire Des tests de compétences Etc 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 Fait que l'interaction Fait que l'interaction fonctionne Comme ça Ce qui va permettre D'augmenter la jouabilité Si je rejoue le même scénario Parce que là Je ferais pas nécessairement Les mêmes choix narratifs Fait que ça c'est pour Les jetons d'interaction L'autre chose Avec laquelle on peut Interagir Ce sont les portes Quand j'interagis Avec une porte Ça veut dire que je l'ouvre Fait qu'on va toujours L'ouvrir comme ça Et là on a une narration Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit Fait qu'au lieu que la narration Continue dans notre adventure book On l'a directement Sur cette carte-là Quand on a fini de lire Notre narration On finit d'ouvrir Puis on y dit Comment placer La suite du donjon Fait qu'on va dire On arrive toujours Par la flèche jaune Place les tuiles Qui sont ici Et on va me dire Quel type de dungeon tree Je dois utiliser Fait que moi Dans mon scénario Je vais aller placer Un dungeon tree 1 La tuile E Et la petite tuile B Ici comme ça Fait qu'on va montrer Ça a l'air de quoi Si je le fais tout Je précise Qu'il y a encore une fois Le même placement de monstre Que j'ai déjà expliqué Fait que je vais avoir À piéger Deux monstres Parmi les cartes blanches Fait que je vais piéger Une carte blanche Puis je vais placer Deux monstres Sur les endroits W1 Comme ceux-ci Et je vais aller placer Deux autres monstres gris Fait que je vais piéger Une carte grise Puis je vais placer Deux monstres Parce que je joue À trois joueurs Donc cette ligne-là Cette ligne-là Je vais tous les mettre À vétérans Et selon Comment ils sont placés Sur les runes Je vais aller les placer Sur la piste d'initiative Donc voilà À quoi ça pourrait ressembler Si on vient de finir D'ouvrir la porte Fait que si disons Le relay Après avoir interagé Avec ça Il avait fait son déplacement 1, 2, 3 Fait que tu vois Qu'on peut déplacer En diagonale Et qu'elle avait ouvert La porte qui est là Parce qu'elle pouvait interagir Vu qu'elle était en diagonale Avec la porte On révèle ce qui est à côté J'ai des nouveaux monstres Qui sont apparus J'ai deux Shadow Mistra J'ai mis une base rouge Une base verte Fait que j'ai mis leur point de vie Ici en ont 8 J'ai eu un Shadow Vampire Qui est un monstre gris Qui est là Je l'ai mis sur le cube Juste ici À 12 points de vie Et on serait prêt À continuer notre jeu Fait que le relay A fait ses deux actions A fait son déplacement Elle a interagi Je continuerai sur la piste d'initiative Là normalement Sur la piste d'initiative Ça serait rendu justement Au squelette archer Fait qu'on va expliquer Maintenant un ennemi Comment ça fonctionne Fait que la première chose Qui se passe C'est qu'on va activer Tous leurs effets S'ils en ont On va ici Toutes les On va tout simplement Regarder Est-ce que j'ai mis des tokens L'archer rose S'il y a 3 de burn L'effet de burn C'est On baisse la valeur de 1 Donc il reste 2 de burn Puis ensuite Il mange des dégâts Pour tous les jetons Qu'il avait Fait qu'il subit 3 de dégâts Et on baisse de 1 Dans ce cas-ci S'il tombe à 0 On élimine Le squelette On réussit à le retirer Fait qu'on peut enlever Tous les jetons On va aller récupérer La base S'il y a d'autres monstres Qui apparaissent On va les garder Pour plus tard Et on va regarder Sur sa carte Pour voir Qu'est-ce qu'il fait Soit du temps passant La carte peut indiquer Différentes immunités Si je fais des effets De blade ou de poison L'archer ça lui fait rien On va avoir ça juste ici On voit que c'est un ennemi Qui tire en range Il se déplace de 5 Il attaque de 5 Les dégâts qu'il fait Et ses effets spéciaux Sont ici Donc lui il a un range De 1 C'est à dire qu'il peut Tirer à une case de distance Fait que l'archer Qui est juste ici N'a même pas besoin De se déplacer Parce qu'eux sont À une case de distance Il a un multi shot De 2 C'est à dire qu'il va viser 2 cibles Et ensuite S'il réussit à faire des dégâts Il va faire poison À 2 Fait que allons-y Comment ça fonctionne Premièrement J'ai dit qu'il y a un range De 1 Qui est-ce qu'il vise Comment on fait savoir Pour savoir qui il vise Il va toujours viser Celui qui a le plus De points de vie Le plus fort Fait qu'il va essayer De viser Jorin Parce que Jorin Présentement a 13 points de vie Mais lui il a un multi shot De 2 C'est à dire qu'il veut Sa deuxième cible Il veut que ce soit Le deuxième Qui a le plus De points de vie Le deuxième Qui a le plus De points de vie C'est mon ami Andrew Riel Qui a 10 points de vie Contrairement à l'heure à l'air Qui en a 8 Donc il va prendre son mouvement Fait qu'il va faire 1, 2 Maintenant il est à portée Des 2 qu'il veut tirer Il va les attaquer Il fait 5 points de dégâts Tout simplement Comment ça marche Quand on suit Des points de dégâts Bien on peut utiliser Nos capacités de réaction Fait qu'occupons-nous De la fiche De Jorin Pour voir comment Lui il réagit On voit premièrement Jorin Il a un bouclier de 3 Fait qu'il n'a pas le choix Il va utiliser Ces 3 points de bouclier Ils vont se dépenser Automatiquement Ça va bloquer des dégâts Les points de bouclier Ils vont s'utiliser Pour n'importe quel effet Fait que si par exemple Jorin commence son tour Avec un effet bleed de 2 Et il a un bouclier de 3 S'il commence son tour Comme ça Bien le bleed de 2 Lui inflige 2 Il bloque avec son bouclier de 2 Puis ensuite Il peut continuer son tour de jeu Dans ce cas-ci Jorin subit Un attaque de 5 Fait qu'il en a bloqué 3 Il reste 2 points de dégâts Qui passent Là il a deux choix Soit il y prend Fait qu'il subit 2 points de dégâts Comme il a subi des dégâts Bien l'effet poison Va s'appliquer Fait que je vais prendre Un jeton de poison Je vais le mettre sur la valeur de 2 Puis je vais le mettre sur sa fiche L'effet poison C'est 2 points de dégâts Au début de chacun Des tours de jeu De Jorin Ça ne s'enlève pas jusqu'à la fin de la partie Sauf par un effet particulier Soit il essaie de le bloquer Pour le bloquer Il doit utiliser Les endroits de sa fiche Qui a le mot-clé Prevent Fait qu'on voit ici Raise Shield Il pourrait En dehors de son tour de jeu Mettre un cube ici Et bloquer 4 points de dégâts supplémentaires Et Jorin a plusieurs effets C'est le Defender Fait qu'il y a plusieurs effets Qui font ça Il a la carte de Defender de base Il peut faire un Prevent de 3 Fait qu'il a voulu prendre son cube vert Puis d'aller le mettre sur cette case Et ainsi de suite Puis on voit Moi je suis plus avancé J'ai une armeur Qui fait un Prevent de 7 Fait que juste avec cette armeur Je peux le bloquer un gros coup Il peut le faire Juste sur lui-même Et là il y a un concept Super important On voit que l'archet Il est à une case de distance Une zone de distance De Jorin Et de Riel Il est à une zone de distance Si sur l'effet que j'utilise Ce n'est pas écrit le mot-clé Self Par exemple L'armeur Pour des raisons évidentes L'armeur C'est un mot-clé Self Fait que peu importe La couleur de cube que j'utilise Si je le dépense C'est juste moi que je protège Mais mon effet Divert Juste ici Il n'y a pas le mot-clé Self Ça veut dire que je respecte La priorité des cubes Peu importe la couleur de cube Que j'utilise Je peux me défendre toujours moi-même Évidemment Mais si je dépense un cube jaune dessus Bien à place de me défendre moi Je peux défendre quelqu'un Qui est adjacent à moi Si je dépense un cube rouge dessus Bien à place de me défendre moi Je peux défendre quelqu'un Qui est dans une zone Adjacente à moi Fait qu'une zone bleue Qui est la mienne Ou une zone à côté autour Si je dépense un cube vert Ou bleu Je peux défendre N'importe qui sur la map Fait que si moi J'ai beaucoup de points de vie Je suis bien correct Puis Anduriel Il est presque mort Peut-être que ma réaction Au lieu de me bloquer moi Je vais préférer dire Hey Anduriel Je vais mettre un cube rouge Et je te bloque les trois points de dégâts À toi Ce qui est important à savoir C'est que pour un trigger Fait que pour une action Un effet Je peux dépenser juste un cube en réaction Fait que Jain ne pourrait pas bloquer les dégâts pour lui Et bloquer les dégâts pour Anduriel Fait que je choisisse lequel des deux il bloque Dans mon cas Vu que j'avais beaucoup de boucliers d'accumulés Peut-être que j'aurais décidé de protéger Anduriel Plutôt que me protéger moi-même Fait qu'un effet comme celui-là Il est intéressant Parce que vu qu'il y a les couleurs bleu et vert Il s'utilise d'un bord à l'autre de la map C'est écrit Devert Fait que je crie à Anduriel De se baisser pour éviter la flèche Et les dégâts vont continuer comme ça Fait que ce squelette-là A déjà pris son tour de jeu Tout simplement Fait qu'il s'est déplacé Il a attaqué les deux Là peut-être que grâce à l'effet Anduriel Réussit à bloquer les dégâts Mais Jain s'est ramassé avec un poison de deux Qu'il va essayer de s'enlever plus tard Après l'archer C'est au tour du Silver Knight Qu'est-ce qu'il fait le Silver Knight Ben le Silver Knight Lui on voit Il est immunisé au Bleed Il est immunisé au Poison aussi Cet élément-là indique Que c'est une grosse figure Il est immunisé à tout ce qui touche Son déplacement Slow Knockdown Push Des trucs comme ça Lui il peut attaquer Autant Mellet qu'en Range Il a 18 points de vie Lui il attaque de 7 Et lui il a un mot-clé en rose Shield Fait que lui Dès que c'est à lui de jouer La première affaire qu'il va faire C'est qu'il va gagner un jeton de Shield Puis il va laisser le placer Ici Fait que lui la prochaine fois Que je l'attaque Les deux premiers points de dégâts Fait que lui il va perdre son jeton de Shield Lui il a un Range de 2 Lui il a un Strike de 2 Et il a l'effet Knockdown Fait que un Range de 2 Strike de 2 Ça veut dire que jusqu'à 2 cases Il peut attaquer des zones au complet Le Range de 2 indique qu'il sera à 2 cases Le Strike Ça veut dire qu'il touche toute la case Fait que lui Range 1 Strike 1 Range 2 Strike 2 Il les attaque les 3 A 7 points de dégâts Donc là Il faudrait qu'il fasse leur effet de Prevent Cette fois-ci Jahin Peut-être qu'il bloquerait encore Pour le Machine Pour ne pas que le Machine Se fasse découper la tête Peut-être qu'il y a différents effets Que les joueurs vont pouvoir activer Chacun va avoir à déler Avec ses 7 points de dégâts Puis ensuite On continue Dans l'ordre de tour De jeu On continue comme ça Jusqu'à temps que Il y a victoire ou défaite Victoire selon les objectifs Qu'on atteint Fait qu'au fur et à mesure Qu'on ouvre ces portes-là Éventuellement Il y en a une Sans trop révéler Ça devrait être sur celle-là Ça va être écrit Juste sur certains scénarios-là Juste ici par exemple On l'a ici Fait que si on bat le dernier On va aller lire Le End of the Adventure J'essaie de pas trop révéler la carte Fait que si on va là On va avoir la On nous le dit clairement Quand est-ce qu'on arrive À la fin de l'aventure Fait que les précisions De fin de vidéo Dans celle-là Tu t'en doutes peut-être Il va en avoir pas mal Premièrement Les trésors Comment ça fonctionne Les trésors C'est une action d'interaction Fait qu'une action mineure Faut juste être adjacent Pas être en combat Si on désite qu'on ramasse un trésor On va lancer le dé de trap De trésors Et on va appliquer ce qui Fait que soit il se passe à rien Soit on est slow Soit on est poison à 2 Burn à 2 Qui est celui-ci Ou bleed à 2 Puis là on va appliquer Les effets de ce jeton-là Tout simplement Comme tous les autres Effets de jetons Ça c'est pour les trésors En contrepartie On va piéger une carte trésor Comme ça Qui sont toutes des potions Qu'on peut défausser Pendant notre tour Pour faire des actions particulières L'autre chose Dans la mécanique principale du jeu J'en ai déjà parlé Il y a les curse cubes Comment fonctionnent les curse cubes Au fur et à mesure Qu'on va placer Nos actions On va avoir de moins en moins De cubes disponibles Vous en toutez bien Fait que je vais avoir Bloqué des dégâts Je vais avoir attaqué du monde Je vais m'être téléporté Avec mes pouvoirs Je vais m'être focusé Etc Etc Puis éventuellement On va placer notre dernier cube Si on place notre dernier cube On va faire ce qu'on appelle Un unwilling recall On va rappeler tous nos cubes Fait qu'on va tous les prendre Et ils vont tous redevenir disponibles Très important On interrompt ce qu'on est en train de faire Pour faire le unwilling recall Fait que par exemple S'il me restait ce cube là Je veux faire l'effet magic bolt Je commence par placer mon cube Je n'en ai donc plus aucun de disponible Je fais mon unwilling recall Je rappelle tous mes cubes Et l'autre effet négatif L'effet négatif principal Du unwilling recall C'est que c'est comme ça Que je gagne un curse cube Fait que je vais placer mon curse cube À un endroit de mon choix Dans les endroits où il y a des cubes Je peux même bloquer Les activités Les habiletés passives De mes personnages Mais disons que je bloque ça Et ensuite Je termine mon action Fait que là Moi j'avais fait magic bolt Fait que là Je peux faire mes deux attaques À plus zéro Plus zéro Puis c'est la façon principale Qu'on va avoir de perdre Si on place un sixième cube noir Comme ça On perd la partie Fait qu'on a de moins en moins D'actions disponibles Là je n'inciterai pas Sur toutes les actions Qui sont possibles Elles sont assez instinctives La façon qui marche Par contre il y en a une Que je vais parler C'est l'action cleanse Si plus tard dans la partie Je fais l'action qui est juste ici Je vais gagner focus one Cleanse one Fait que focus one On va se prendre un petit jeton De focus C'est à ça qui sera le focus Et ça ça se cumule Comme ça ici Fait que je peux le monter Je peux en avoir plus qu'un Et je fais cleanse one Cleanse one Qu'est-ce que c'est ? C'est que j'enlève un cube noir Et je le remette dans la réserve Fait que tous les joueurs Ont une ou deux façons De faire cleanse Si ça avait été cleanse deux Je pourrais enlever deux cubes noirs D'un seul coup Fait que ça c'est pour les Curse cubes L'autre effet dont je vais parler C'est justement Les jetons de focus Les jetons de focus Comme tous les jetons Soit du temps passant Qui sont accumulables Fait que bleed Shield Poison Burn Il y a plusieurs jetons Et c'est dans l'appendice du jeu Dans l'annexe du jeu On te le précise Lesquels sont stackable Qui peuvent s'accumuler Fait que tous les jetons Peuvent s'accumuler jusqu'à 4 Fait que je peux accumuler Jusqu'à un maximum De 4 jetons de shield 4 jetons de focus 4 jetons de burn Et ainsi de suite Qu'est-ce que je peux faire Fait que mon focus Comme action mineure Je peux utiliser Les pouvoirs qui sont ici Je peux en utiliser Un maximum par tour Je peux utiliser Celui que je veux Dans les deux Lui coûte 2 De focus à utiliser Lui coûte 3 On voit que lui C'est une action de combat Alors que lui C'est une action de réaction C'est ça que ça veut dire La petite éclair Fait que lui Si un monstre m'attaque Comme tantôt par exemple Mon Shadow Knight Qui m'a fait un 7 Puis que je ne peux pas Tellement bloquer Il dit Self prevent all damage Je dépense 2 jetons de focus J'ai fait un arc and shield J'ai tout bloqué Ici il aurait pu me dire Plus 3 hits Plus 3 damage Self stealth Fait que je pourrais dépenser 3 de focus Pour faire une attaque Où j'ai un bonus De 3 sur le D20 Un bonus de 3 sur les dégâts Donc ça va me prendre 5 et plus pour toucher Puis je vais faire 6 de dégâts Fait que je l'ai eu Je suis très content Et je vais faire L'effet stealth Stealth C'est un jeton Qu'on peut aller chercher Qui ressemble à ceci Qui fait qu'on ne peut pas Être target de personne Pendant un tour de jeu Je suis là J'étais invisible Fait que le focus Va se dépenser Comme ça Et le cleanse Les curse cube Va marcher De cette façon Je précise aussi Qu'il y a beaucoup D'effets de jeu Qui vont te dire Si tu roules 16 et plus Si tu roules 18 et plus Elle par exemple Son bâton magique Fait que si elle roule 16 et plus L'attaque donne L'effet négatif Slow C'est juste important De préciser Que le 16 doit être naturel Si par exemple Je suis dans un état Où j'ai un bonus de 2 Parce que je suis en hauteur Ou par d'autres effets de jeu Parce que mon pouvoir Me donne un bonus Si il y a un plus 2 hit Par exemple Si ça arrive avec 16 Avec les modificateurs Ça ne compte pas Ça doit être un 16 Ou plus naturel Finalement dans les combats C'est un jeu Où il y a des maladresses Des succès Si je fais une maladresse Donc si je roule Un 1 naturel Je vais fatiguer un cube Je vais prendre un cube De mon choix L'envoyer dans la zone de fatigue Si je fais un 20 naturel Je fais un critique Puis j'ai certains effets de jeu Qui peuvent dire Que ça me prend 18 ou 16 Pour faire une critique Faire une critique C'est que j'avais doublé Les dégâts que j'aurais fait Fait que si par exemple J'ai plus 1 damage Donc 3 plus 1, 4 Si je roule un 20 Je vais faire 8 de dégâts Avec mon attaque Fait que ça Ça couvre pas mal Ce qu'il y a à voir Dans nos habiletés personnelles Dans les derniers petits détails L'autre truc super important Dans ce jeu là C'est le concept de shadow De darkness Dans darkness On en voit ici Il y a des tuiles Sombres, magnifiques Une espèce de force magnifique Qui se répand partout dans le monde Et ça va être reflété dans le jeu Chaque scénario Dans la mise en place Va t'expliquer Comment fonctionne The darkness Parfois On va te dire Place une carte À la fin du tour de jeu À la fin de la piste d'initiative Et quand t'arrives à cette carte là Tu piges Tu fais ce qui est écrit dessus Fait que Draw one rune Et tu la tournes Fait qu'au prochain tour J'en pige 2 Le tour d'après J'en pige 1 Puis ainsi de suite Parfois on me dit À chaque fois que les joueurs Gagnent un curse cube On va piger une rune Des fois on me dit Quand il y a un monstre Qui meurt On va piger une rune Ou si c'est un monstre À la base de l'âge On en pige 2 Des fois ça va être Avec d'autres effets de jeu Dans tous les coups Quand j'ai à piger des runes Ce que je fais C'est que je m'en vais Dans ce sac là J'ai un sac avec Toutes les runes du jeu Que j'ai dépunché Que j'ai mis là dedans En début de campagne Et je pige Le nombre de runes Qu'on me demande de piger Par exemple J'en pige une J'ai piger une rune verte Qu'est-ce que je vais faire Avec cette rune là Je vais faire deux choses Premièrement je vais regarder Derrière la rune Il y a un symbole Tétricien Et ensuite La rune je vais la placer Sur la piste d'initiative Sur sa couleur Fait que ici c'est la rune verte Je vais aller la placer Sur le symbole vert Sur la piste d'initiative Je vais aller chercher Dans mon petit Ce que j'aime bien Appeler le rack à runes Fait que mon rack De tuiles darkness Je vais aller chercher La tuile qui est demandée Et je vais la placer Encore une fois C'est le scénario Qui va me dire Comment spawner Ces tuiles là De façon générale Ils vont apparaître Sur les zones de spawn Qui sont juste ici Ou sur des zones Adjacentes À des ruides Des darkness Qu'il y a déjà Sur le plateau du jeu Et encore une fois De façon générale Elles vont essayer D'aller vers le joueur Qui est le plus fort Qui a le plus de points de vie Dans mon cas C'est le prêtre Elle sortirait ici Parce que c'est le point de spawn Qui est le plus proche Fait qu'on va la placer Comme ça Parce qu'elle essaye De se rendre Fait que là Elle est proche Et elle est plus proche Que si je l'avais Fait que si je l'avais placée Comme ça Elle serait tout aussi proche Fait que disons Que je l'ai placée Comme ça Fait que Qu'est-ce que ça fait Les tuiles de darkness Ben si tu te fais prendre Par une tuile de darkness Tu manges deux points de dégueu Si pendant ton tour de jeu Tu te déplaces Sur une tuile de darkness Ou tu finis ton tour de jeu Sur une tuile de darkness Tu manges deux points de dégueu Si tu commences ton tour de jeu Sur une tuile de darkness Tu manges pas deux points de dégueu Mais dès que tu te déplaces Tu manges deux points de dégueu Fait que Anduriel A son prochain tour S'il se déplace en passant par là Il est correct Mais s'il se déplace en faisant ça Ben il subirait deux points de dégueu Fait que ça c'est le premier effet Des tuiles de darkness Tu peux subir des points de dégueu Maximum d'une fois par tour De jeu Puis là je dis pas Par round complet Je dis par tour Fait que je peux en subir deux En réaction quand il apparaît Puis je peux en subir deux Quand ça va être à moi de jouer L'autre chose que ça fait C'est que si on est adjacent A une tuile de darkness On est soumis à ses forces de corruption Donc on a un moins deux À tous nos jets sur des devins Tant qu'on est adjacent Ou sur une tuile de darkness Finalement les monstres Eux gagnent la puissance Quand ils sont proches D'une tuile de darkness Fait que s'ils sont adjacents Que ce soit orthogonalement Ou orthogonalement Ils vont avoir plus un point de dégâts Sur leur fiche de dégâts Fait que si mon Shadow Knight Fait pas 7 Il ferait 8 S'il est adjacent à ça Si plus tard dans la partie À cause d'un autre effet de jeu Je dois piger une nouvelle tuile Puis c'est encore disons Le prêtre qui a le plus de points de vie Et que je pige ceci Bien je vais faire la même chose C'est juste que là Au lieu de partir d'une zone de spawn Comme il y a déjà Une zone de darkness Sur le plateau Je vais aller partir directement Sur cette zone de darkness Fait que ici j'ai deux joueurs Qui se font prendre Puis qui mangent Deux points de dégâts Et cette tuile là Je vais aller la placer Sur la piste d'initiative Si je pige une tuile Qui ne se place pas Sur le plateau Est-ce que je suis capable De trouver rapidement Un exemple Fait que si dans ces tuiles là Disons que je place Si je pige elle Par exemple Fait que là Elle Elle se place Sur le plateau Fait qu'elle irait Juste ici Comme ça Ici Et plus tard Ensuite je pige elle Là on voit que Elle ne se pige pas Parce qu'il n'a plus l'espace Sur le plateau Ce qu'on va faire à la place Si on pige une tuile Qui ne peut pas Se placer sur le plateau On va aller chercher À la place Peu importe c'était quoi La tuile Trois petites tuiles Carreux Puis on va les placer En respectant les règles Fait que si par exemple Mon prêtre Il était là Je suis dans cette situation Puis je pige ça Il va partir en remplissant D'abord l'espace Où il se trouve Parce que c'est adjacent Une tuile Qui se trouve déjà là Puis ensuite On va placer les deux autres Pour remplir d'autres cases Les ténèbres Se répandent C'est de la même façon Qu'on va procéder Si on a changé de niveau Par exemple Si mon bonhomme Il était juste ici Bien Cette tuile de darkness Est plus proche Que la zone qui est là Fait que ça partirait Cette darkness Pour rentrer Puis ça évidemment C'est si la tuile Ne rentre pas complètement Sur cet espace Fait que si On n'a pas L'espace physique Si on a l'espace physique Même si ça ne se rapproche pas Nécessairement du héros On va le placer Mais si on ne l'a pas On va prendre des petits cubes Comme ça à la place Puis on va les remplacer Pour aller les placer Sur le plateau de jeu Fait que le darkness Va prendre de plus en plus De place au fur et à mesure Que ça va avancer Puis ça va être dangereux Pour les joueurs Parce qu'on supplie les dégâts Si on se déplace dessus On attaque moins bien Puis les monstres Attaquent plus fort Il n'y a pas beaucoup D'effets dans le jeu Qui en enlèvent Il y en a Mais il n'y a vraiment Pas beaucoup d'effets Dans le jeu Qui en enlève L'année en fin Que je te redirais Avant de parler De la campagne En tant que telle C'est ce petit chapitre-là Qui est au chapitre 48 Jusqu'à la fin Du livre de règles Le glossaire Pour tous les mots-clés Du jeu Là je ne les expirais pas tous Un par un évidemment Mais si je reçois Un effet burn Est-ce qu'il est stackable Ou non Tu dis burn Is a stackable condition Si j'ai un effet bleed Drain Curse cube Les crit Comment ça fonctionne Les cube actions Si je suis immunisé Si j'ai un slow Un knockdown Un jump Un key token Un shield Un shadow aura Les mots-clés sont expliqués là Et à une ou deux Extinctions prêtes C'est toujours assez clair Qu'est-ce que ça fait Donc si pour tous Les jetons Que tu vas avoir là-dedans Tu vas t'y retrouver Assez facilement Avec le petit résumé À la fin du livre de règles Il y en a juste un ou deux Comme Strike par exemple Que je ne trouve pas super clair Que j'ai dû aller vérifier Sur BoardGameGeek Pour savoir Qu'est-ce que ça faisait Information super importante Comment tu progresses Dans la campagne Fait que là Pour le montrer J'ai ramené La part de l'équipement J'ai ramené l'orelère Comme il était Au tout début de la campagne Il y a juste Un équipement qui monte Grosso modo Tu vas avoir trois types De récompenses Pendant la campagne Soit tu vas débloquer De nouvel équipement C'est pour ça Je l'ai laissé Fait que tu as vu Qu'au début On commence avec de l'équipement Qui a un petit Symbol gris dans l'eau à coin On est en haut à droite Dans le coin Fait que tu vas débloquer De l'équipement De niveau 1 Jusqu'à 6 Présentement Je suis rendu Jusqu'au niveau 4 Fait que quand tu vas débloquer L'équipement On va révéler Tout l'équipement De ce niveau là Chaque joueur va se choisir Une carte Puis tu vas la placer Dans l'entreprise Remplaçant ce qui était déjà là Puis ce qui était déjà là Repart dans ton espèce De campement Fait que tu peux débloquer Toutes les affaires Qui sont ici Qui sont spécifiques Pour chaque personnage Fait que il y a juste Le trinket que tout le monde a Les trois autres C'est des mots clés différents Par personnage Et qui vont modifier tes affaires La deuxième affaire Que tu vas avoir C'est des compétences Fait que là Tu vas avoir Ton petit deck de compétences Qui est spécifique À ton personnage Et la compétence Du rôle Que tu as En début de partie Fait qu'au début Le relay était leader Fait que j'ai mes deux cartes De leader Qui sont les cartes 1 et 2 Tel qu'indiqué Fait que la première fois Qu'on me dit Gagne une compétence Niveau 1 Je peux choisir N'importe laquelle De ces quatre cartes là Ou je peux choisir Cette carte là Qui est la troisième carte De mon rôle De mon rôle Dans ce cas-ci C'est leader Fait que disons Moi par exemple Ce que j'avais choisi C'est cette carte là Ici On la prend toujours Du premier côté Le côté qui a juste Une habileté Quand tu gagnes Cette carte là Tu vas aller la placer Dans ton espace Dans l'espace approprié Tu vas gagner un cube De la couleur que tu as choisi Dans ce cas-ci La carte est bleue Je gagne un nouveau cube bleu C'est comme ça Qu'on gagne de nouveaux cubes Fait que au fur et à mesure Que tu vas avancer Tu vas gagner Des nouvelles cartes Comme ça Et à chaque fois Qu'on te dit Gagne une carte de nouveau 1 Tu peux gagner celle-là Ou tu peux gagner celle-là Si la carte a plusieurs couleurs Ou n'a pas de couleurs Par exemple Dans le cas de Anduriel C'est ça la première carte Que j'ai choisi Qui était sa carte de rôle Il y a deux couleurs Il va choisir son cube Et de quelle couleur Si la carte C'est un pouvoir permanent Bien tu choisis Ton cube Va être de quelle couleur Fait que dans ce cas-ci Mon personnage Après avoir pris Trois compétences De niveau 1 Ressemblait à ceci Ce qui veut dire Que j'ai trois nouveaux cubes Plus tard dans la campagne Les compétences On va dire Maintenant tu peux débloquer Une compétence de niveau 2 Fait que compétence de niveau 2 Fait que compétence de niveau 2 T'as la même option C'est juste faut taille Une compétence Que t'as déjà choisie Fait que si par exemple Je suis comme ça Et on me dit Débloque une compétence De niveau 2 Bien je peux soit Améliorer ma capacité de leader Fait qu'on voit Que je débloque Et la virée de l'autre côté On voit que je débloque Une compétence Et encore une fois Je vais aller ramasser Un cube de la couleur Que j'ai débloqué Me permettant De prendre plus d'action Avant d'être De cumuler Mes curse cubes Fait que ça C'est la deuxième façon Que je viens de m'améliorer De débloquer Des nouvelles cartes Comme ça La troisième façon Que je viens de m'améliorer C'est d'aller chercher Dans mes compétences de classe Ça c'est mes cartes de classe J'ai trois cartes Que Ces trois cartes-là Par exemple Qui sont niveau 1 Et qui ont deux pouvoirs Niveau 2 Et j'ai une carte Qui est niveau 1 2 et 3 La première fois Qu'on te dit Débloque une compétence de classe Tu choisis la compétence De son choix Par exemple Je choisis la compétence Arcane On va la placer De ce côté-ci On voit que mes cubes Sont déjà placés Spoiler Et tu vas placer Un cube Sur le niveau 1 Voici ma première Compétence de classe La deuxième fois Qu'on me dit Gagne une compétence de classe Soit je vais chercher Une nouvelle carte Que je commence au niveau 1 Soit j'améliore La carte que j'ai déjà Dans ce cas-ci Je pourrais dire Je vais aller prendre Ce pouvoir-là Parce que c'est le pouvoir De niveau 2 Je peux le prendre A la suite du pouvoir De niveau 1 La prochaine fois Que j'améliore Je pourrais essayer De compléter cette carte-là Prendre le pouvoir De niveau 2 Ou je pourrais dire Tiens je vais aller chercher Le pouvoir de Astral Walker Que je vais commencer Au niveau 1 La prochaine fois Que je gagne Une compétence de classe Soit je prends Un niveau 2 De Astral Walker Soit je complète Mon Arcane Soit je commence Une nouvelle carte Niveau 1 Le seul Que je suis obligé De tout suivre dans l'ordre C'est celui Qui a ses niveaux 1, 2, 3 Pour pouvoir prendre lui Il faut que j'ai déjà pris lui Pour pouvoir prendre lui Il faut que j'ai déjà pris lui Et c'est comme ça Ça ici On ne gagne pas de cube Quand soit du temps passant Quand on gagne les classes Parce que ce n'est pas associé Et c'est comme ça Qu'on améliore notre personnage Donc voilà C'était le jeu Chronicles of Duranagar Là il y a beaucoup De petits détails Que j'ai survolé Que j'ai passé Rapidement Au niveau des règles Parce que c'est un jeu Qu'il y a beaucoup De petites exceptions Au niveau des règles Par exemple Tu sais Quand tu vas monter De niveau Tu vas gagner Plein de petites aptitudes Plus 2 pour toucher Des critiques meilleures Etc Etc Et ça Ils vont te donner Beaucoup de jetons A l'intérieur du jeu Pour t'aider A te rappeler de tout ça Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup D'exceptions Et de petits plus 2 Moins 2 Etc Par exemple Ici j'ai mon machin Moi il y a un 5 points de vie De plus permanent J'ai ces petits jetons Que je peux mettre dessus Qui me rappellent Qu'il y a une permanence Améliorée au niveau De ses points de vie Mon machin également Va avoir des différents effets Qui font que ses sorts Ont 2 points de dégâts de plus Fait que j'ai un petit jeton Sur sa fiche Pour m'aider A me rappeler Qu'il y a 2 points de dégâts de plus Puis au fur et à mesure Qu'on avance T'as des trucs Il y en a beaucoup comme ça Et il te donne beaucoup de jetons Pour t'aider à te rappeler tout ça Fait que ça c'est une chose Que j'ai trouvé quand même intéressante Malgré la lourdeur De tous ces tokens Et ces jetons là L'autre chose Que j'ai passé sur Rapidement aussi C'est au niveau L'aspect 3D du donjon Ça va venir influer Sur les combats Par exemple Si je prends ce petit donjon là Je l'ai déjà dit Si moi je suis en hauteur Puis j'attaque quelqu'un Qui est plus bas Je vais avoir un bonus de 2 Mais à l'inverse C'est aussi vrai Si moi je suis plus bas Qu'un bonhomme que j'attaque Je vais avoir un malus de 2 Pour l'attaquer Et ça c'est vrai Même si je suis à 2 niveaux De différence Par rapport à la cible Que j'attaque Ça va faire un malus Ou un bonus de 2 Dépendamment si je suis en avantages Ou en désavantages Et tous ces avantages là Sont cumulatifs Fait que si j'ai un plus 2 Parce que je suis à côté du leader Mais j'ai un moins 2 Parce que je suis à côté D'une tuile de darkness Mais j'ai plus 2 Parce que je suis en hauteur Puis j'ai un plus 3 Parce que mon pouvoir Que j'utilise Me donne un bonus de 3 Bien j'additionne tout ça Pour un total de 7 J'enlève 2 Parce que je suis à côté D'une darkness Fait que là Ça me fait un bonus de 5 Tout ça c'est cumulatif Il y a juste les jetons Qui eux-mêmes Sont cumulatifs Jusqu'un maximum de 4 Fait que les jetons Par exemple de shield Je peux en avoir Un maximum de valeur de 4 Sur ma fiche Cela étant dit Autre petite chose Que j'ai passé rapidement Il y a certains personnages Comme le ranger Qui ont des familiers Comment fonctionne le familier Bien j'ai une figurine Ou un token Qui vient avec Par exemple ça C'est le familier de l'ours Comme ça juste ici Et le familier Va se déplacer Tout de suite Après le tour du joueur Qui l'a invoqué A tous les tours de jeu Le joueur qui l'a invoqué A aussi des cubes Qui peut utiliser Pour activer son familier Plus régulièrement C'est écrire sur la carte Du familier Qu'est-ce qu'il fait C'est déplacer de 2 Il attaque de 3 C'est déplacer de 4 Il attaque de 2 Les familier ont tous Un point de vie Et généralement Ils ont une aptitude spéciale Le loup va faire bleed L'aigle va me permettre De récupérer des cubes De faire recall sur des cubes Donc les récupérer Ça va être plus long Moi que je tombe en curse Et ainsi de suite Le niveau de la campagne Aussi va s'en aller En augmentant de difficulté Fait que quand je te disais Que quand tu récupères Tous tes cubes Tu fais un recall Tu gagnes un cube noir Bien à un moment donné Ça va être 2 Puis je sais pas Si à la fin de la campagne Ça va donner 3 Mais ça Ça va s'en aller En augmentant Le niveau de difficulté Aussi Dernière chose Que j'ai survolé C'est justement L'action de recall Je l'ai déjà dit Quand t'as plus de cube Tu récupères tous tes cubes Tu gagnes un cube noir Mais tu peux aussi le faire De façon volontaire Si tu le veux Fait que si jamais Tresse 2 cubes de couleur Ou moins Fait qu'il me reste juste Du rouge et du bleu Par exemple Je peux décider de faire Ce qu'on va appeler Un willing recall Fait que je fais Une action de rappel De mes cubes De façon volontaire Je récupère tous mes cubes Je gagne le cube noir Comme d'habitude Par contre Ça me fait à mon tour Il n'y a rien qui m'empêche De le faire Après avoir pris Mes 2 actions de cube Normales C'est pas une action de cube Donc je peux le faire après Puis des fois Il peut y avoir des circonstances Où je préfère gagner Mon cube noir Plus rapidement Pour récupérer mes autres cubes Parce que j'ai besoin Des attaques Ou de la défense Qui viennent avec Comment fonctionnent Des batailles de boss Par exemple Avec ce sympathique Gentleman Qui est le boss Du jeu Que tu rencontres À différentes reprises Qui est une très très grosse feeling T'as des cartes De commander Qui sont des Tous les héros Dans le fond du jeu Peuvent se transformer En méchants Des cartes d'héros Qu'on n'utilise pas Qui sont pas actifs Dans la campagne Tu joues à 4 Le 5ème Ça peut être un commander Que tu vas affronter De temps en temps Il y a ses cartes Ses particularités Ses pouvoirs Chaque commander Il est différent Ça c'est le fun Fait qu'il y a Beaucoup d'autres choses Que tu vas apprendre Au fur et à mesure Que tu avances Tous les mots clés Et etc Maintenant Qu'est-ce que je pense Du jeu D'abord Au niveau des composantes Les composantes Sont vraiment vraiment cool Vraiment vraiment solides À l'intérieur du jeu Les figurines Sont de niveau Avec toutes les grosses compagnies Qui font des figurines Comme Hawking Rams Ou Cool Me or Not Sont de très très bonne qualité Les bases Ça s'assemble bien Les fiches de personnages Sont claires Les cartes Sont claires aussi Il y a beaucoup de petites Erreurs de frappe Il y a beaucoup de petites erreurs Des typos Qu'on va dire en anglais Un peu partout À l'intérieur du jeu Mais rien qui va briser L'expérience de jeu Au niveau des composantes Évidemment La chose la plus intéressante Ce sont ces trays-là Qui te permettent D'avoir un environnement 3D Dans lequel les portes Ça les sert super bien Pour te créer un environnement Vraiment très très cool Et il y a 5 trays dans le jeu Il y en a 2 Que c'est des trays comme ça À 2 niveaux Il y a 2 trays comme ça Qui sont plats Puis il y a un tray Qui est plus gros Comme ça ici Qui va avoir des grandes pièces À l'intérieur Et il y a énormément Énormément De types de tuiles Différentes Que tu peux utiliser Pour habiter Pour habiller Dis-je Ces différents trays-là Fait que T'as toutes ces tuiles-là Qui sont de différentes Grosseurs Différentes tailles Différentes formes Des différents effets dessus Puis ils sont faits Pour fitter ensemble Fait que t'as des bateaux Pirates Des cartes Des montagnes Des villages En feu Un paquet d'affaires Différents T'as beaucoup De potentiel Pour construire des maps Et les maps Peuvent être vraiment Différentement gigantesques Je n'ai pas le choix Avec la table que j'ai Qui est quand même Une grande table 72 pouces par 48 De défaire Les bouts de donjon Du début du donjon Une fois qu'on avance De plus en plus loin Pour être capable Que ça rentre tout Sur la table C'est un jeu Qui prend beaucoup D'espace Mais les composantes Sont cool J'aime beaucoup Nouveau des composantes Comment ils gèrent Les ennemis Au lieu d'avoir Un million de tokens Sur le plateau Il y a littéralement De fiches pour les ennemis À côté Les bases C'est facile De les enlever Pour les mettre Puis là je peux mettre Tous les tokens De shield De défense De bloc De tout ce que tu veux D'offensif De défensif À tous les ennemis Puis c'est clair Puis il y a de la place Pour en avoir 12 ennemis Sur ces fiches-là Fait que c'est Super bien fait À ce niveau-là L'affaire qui me déplaît Un petit peu Au niveau des composantes C'est l'aspect Game Trace du jeu À part ces trucs-là Le reste du Game Trace Je le trouve pas Super efficace C'est étrangement Le jeu se range pas Super bien dans la boîte D'habitude un Game Trace Ça clique Puis c'est super satisfait De tout ranger ça Dans la boîte Pas celui-là Ça tient pas super bien C'est un peu C'est un peu débalancé Fait que Puis il y a le token De jetons Le trade jetons Qui s'est tout mélangé Là-dedans Puis il y a pas de Il y en a à peu près 40 Des types de jetons différents Puis c'est tout mélangé Fait que Ça prend du temps À s'y retrouver Ça je trouve ça Un petit peu dommage Par contre Ils ont donné 6 espèces de petits Trays comme ça Qui vont servir À placer des trucs Pour tes personnages Pour ta campagne Qui ont pas d'utilité En tant que telle Dans le jeu Fait que tu les utilises Comme tu veux Puis comme il y en a 6 Ça permet d'organiser Un petit peu l'espace Comme tu veux Fait que c'est un des premiers Game Trace Que je le garderai pas au complet Tout ce qui sert Les jetons Les figurines Ils m'ont tout jeté ça Ils m'ont gardé Juste justement Eux autres Les 6 petits Et je vais garder Celui-là Qui permet de Classer toutes les tuiles De Darkness Ça c'est pratique Les autres Je vais tous les jeter Je les garderai pas Fait que ça C'est un petit peu Dommage Évidemment Eux autres Je vais les garder Parce qu'ils font partie Du gameplay T'as pas le choix J'aime bien Les traits Tu les as vus Qui servent à organiser La fiche Mais ça je le précise C'est un add-on Ils ne le vendent pas Ils ne le donnent pas Dij-je dans le jeu de base Ça permet bien L'organiser ton espace Ça prend beaucoup de place Mais ça permet bien L'organiser ton espace De jeu Ça coûtait 6 memory band C'est 20$ Pour en avoir 5 Pour pouvoir jouer A 5 joueurs Puis que chacun ait le sien Cela étant dit Au niveau du gameplay Est-ce que c'est un jeu Que je trouve bon Je ne sais pas Si ça a apparu jusqu'à date Je ne suis pas quelqu'un De très émotif Mais c'est un jeu Que j'ai trouvé excellent Vraiment vraiment Très très bon Il y a ses défauts Mais c'est un jeu Que j'ai trouvé très très bon Premièrement La mécanique au coeur du jeu Je l'ai trouvé original C'est la première fois Que je jouais ça Fait que la mécanique De placer des cubes Pour déterminer tes actions Ça me fait penser un petit peu Au dernier jeu que j'ai joué Qui est Terminator Genesys Où tu placais des deux Mais lui j'aime beaucoup L'idée de placer des cubes Ça limite les actions Que je peux faire Je ne peux pas reprendre Une action que j'ai déjà faite Tant que je n'ai pas récupéré Tous mes cubes Parce que cette action-là Est bloquée Et surtout Le range Dans ce jeu-là Il est contre-intuitif Mais une fois que tu l'as compris C'est vraiment cool Comment ça fonctionne Je joue un cube jaune Ça veut dire que je cible Quelque chose Qui est adjacent À moi Fait que si c'est une habileté D'attaque Mais j'attaque quelqu'un Qui est adjacent Si c'est une habileté De défense Je protège quelqu'un Qui est adjacent J'ai un Divert Le Johan Mon prêtre Il y a une habileté Qui permet de bloquer Des dégâts À place des autres Si je suis collé Sur le mage Je peux utiliser Un cube jaune Pour bloquer Mais si le mage Est allé au bout De la map Je peux quand même Utiliser un cube bleu Puis je vais le bloquer Quand même Je crie après Ou je dis Tire tard Ça Quelque chose comme ça Ça s'explique Étrangement bien Au niveau narratif À l'intérieur du jeu Le nom des habiletés Ça ne sera pas écrit Block Ça va être écrit Divert Ou Warn Des trucs comme ça Ça je trouve ça Super intéressant Ça fait que jaune Adjacent Rouge À une zone de distance Vert et bleu N'importe où Sur la map La seule différence C'est que si dans L'habileté des capacités Vertes Il y a le mot clé Move C'est moi qui bouge C'est mon personnage Qui bouge Ça je ne peux pas Le donner à quelqu'un D'autre Mais s'il y a Move dans la capacité Bleue Je peux faire bouger Quelqu'un d'autre C'est vraiment cool Comment ça fonctionne Cet aspect-là du jeu C'est cool Comment les armes Fonctionnent La défense Fonctionne Les trinkets Les reliques C'est intéressant C'est vraiment intéressant Comment tu développes Ton personnage Parce que tu as accès À toutes tes capacités Dans le fond Dès la première fois Que tu montes Une capacité Sauf les capacités De niveau 2 Mais laquelle tu vas prendre Dans quel ordre Tu vas débloquer Tes capacités Pour essayer d'améliorer Puis de personnaliser Ton personnage Tu ne les débloqueras pas tous Il me reste déjà Juste 5 parties à jouer Avant de finir la campagne Puis je suis loin D'avoir tout débloqué Je sais que je ne débloquerai pas tout Ça va être intéressant De rejouer les mêmes personnages Pour essayer Des armes de compétences Différentes Et si tu as Les stretch goals Ce que tu auras Évidemment Si tu back la campagne Tu vas avoir accès À je pense 7 personnages de plus Que les 5 personnages de base Fait que tu as accès À 10-15 personnages Beaucoup de choix de monstres Etc J'aime comment les monstres C'est intuitif Et facile de les jouer Fait que Tel monstre fait ça Se déplace à 2 Il attaque là Lui fait ça Se déplace à 3 Il attaque là Lui il mange d'autres dégâts Il se déplace là Il attaque tous les autres Fait 5 Fait que Le coeur du jeu Il n'est pas concentré À gérer les monstres Ce que beaucoup de jeux Ont comme défaut Ça prend beaucoup de temps Faire le taux des monstres Calculer Il s'en va où Qu'est-ce qu'il fait Son move Son line of sight Etc Le coeur du jeu Il est concentré À qu'est-ce que les joueurs font Ce qui selon moi Devrait toujours être le cas Dans un jeu coopératif Fait que ça Je trouve ça vraiment intéressant Certains lui reprocheront Que les taux de monstres Il n'y a rien d'aléatoire Dans le taux du monstres Fait que tu peux prévoir Qu'est-ce qu'ils vont faire Fait que le jeu devient Plus un casse-tête Que le type de jeu Que tu lances une batterie de dés Puis que tu essaies de détruire Tout ce qui est sur le plateau de jeu Fait que là Ça va dépendre de ce que tu aimes Il est plus gloomévenien Que decentien Dans son origine Si je peux dire Comme jeu Parce que tu peux Dès le début d'un tour de jeu On va réfléchir Bon mais si je vais là J'utilise deux cubes Je fais tant de dégâts à lui Tant de dégâts à lui Si je ne trouve pas le chanceux Puis je n'arrête pas mes jets Puis toi tu vas là Tu fais tant de dégâts Tu fais un shield On bloque lui Il arrive en attaque Tu vas calculer ton tour de jeu Moi c'est une expérience Que je trouve extrêmement satisfaisante Mais c'est un jeu Qui est de type C'est un dungeon crowd De type puzzle Tu vas réfléchir Comment tu vas optimiser Ton tour de jeu Pour prévenir Tous les dégâts qui viennent Puis essayer de Descendre des ennemis Le plus vite possible Pour passer à l'objectif suivant J'aime beaucoup Le concept des portes Comment ça marche Il y a une narration Qui est à l'intérieur Fait que la narration Est pas toute dans l'adventure book Fait que c'est très très immersif Ça dit qu'est-ce que tu vois J'aime beaucoup Quand tu se level La petite map à l'intérieur Il y a des special events Des objectifs là-dedans Et ils ont même fait un mode Si tu rejoues la campagne Tu vois les portes Ont un code QR Fait que si à la place De lire ce qui est à l'intérieur Je peux scanner le code QR Puis on va me faire Une mise en place variée On peut augmenter Le niveau de la difficulté À l'intérieur de la pièce Des trucs comme ça Ça va être le même objectif Ultimement C'est la même histoire Mais ça va rajouter Un peu de variété Si je rejoue la campagne Ce que moi personnellement J'ai l'intention de faire Pour essayer différents personnages De la rejouer L'autre chose que j'aime beaucoup C'est le livre d'interaction Comment aller te le chercher Il est juste ici Ça aussi ça va aider beaucoup Au niveau de la rejouibilité Parce que même si je fais La même campagne Mais quand je vais arriver Aux différents points d'interaction Je n'ai pas nécessairement Les mêmes choix Je ne ferai pas les mêmes choix Elle peut-être Je l'ai désermé Je vais vouloir l'avertir Puis des interactions Comme ça Tu en as un paquet À l'intérieur Qui sont tous Des super belles illustrations Avec beaucoup de choix Sur qu'est-ce que je peux faire Dans toutes ces illustrations Dans ces lieux-là Ça aide beaucoup à l'immersion Puis il y a également Beaucoup de narration Dans cette partie-là Ça fait que la narration Vient d'un peu partout Ce qui aide à entrer Dans l'histoire L'histoire elle-même Est relativement générique Il y a une force maléfique Qui se répand Il y a un Undead King Qui veut envahir le monde On a des héros au service Du Church of the Sun Temple Je ne sais pas trop Puis on combat Ces forces maléfiques-là Mais tu as un sentiment De te promener D'un lieu à l'autre Puis d'explorer différents endroits Ça c'est le fun C'est un jeu de type Que j'appellerais Le porte-monstres-trésor J'ouvre une porte Il y a des monstres Il y a un trésor Il y a une autre porte On tue tout le monde On va à l'autre porte Puis on continue comme ça Puis c'est pas mal Tout le temps ça Tous les scénarios Il y a des variantes Des fois il faut sauver du monde En protéger En escorter Trouver de quoi Etc J'en ai du monde Mais le coeur du jeu C'est pas mal Toujours un peu la même chose Un type de decent Donc mon vertique final Moi c'est un jeu là C'est un 9.5 9.6 sur 10 C'est un jeu que j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Je l'ai dévoré Ça fait pas deux semaines Je l'ai reçu Puis j'ai déjà presque fini La campagne Je suis vraiment en train De le dévorer Puis j'ai très très hâte Que ce fameux lockdown là Se finisse Pour que je puisse le faire Découvrir à d'autres gens Fait que moi évidemment Ma suggestion Si t'aimes les dungeon crawls Si t'aimes les dungeon crawls Plus tactiques Que lançage de deux Parce que lui généralement À moins d'être badlocké Réussi des jeux de deux De façon générale Si tu t'organises comme il faut Parce que ça va te prendre Entre 4 et 8 Sur ton dévoin Pour réussir à toucher Fait que si t'aimes Les dungeon crawls Sont vraiment tactiques Le placement c'est super important Le calcul c'est super important Puis tu lances pas Tant de dix que ça C'est un jeu Que tu devrais probablement Beaucoup 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 aimer La narration est intéressante L'histoire est intéressante La découverte est intéressante aussi Si t'aimes pas les jeux Justement Si toi ce que t'aimes C'est prendre 22D En même temps les lancer Puis déclencher 3000 pouvoirs à la fois C'est peut-être pas un jeu Qui va te plaire Si t'aimes pas les jeux Qui ont une limite de temps Tu triperas peut-être pas Nécemment sur celle-là non plus Parce que même si t'as pas Une limite de temps Dans un scénario Le fait que t'as des cubes De trauma De curse qui s'accumulent Ben ça te donne forcément Ça te force à toujours Raller vers l'avant Si ça c'est un aspect Que t'aimes pas Peut-être que ça va T'accrocher L'autre chose Qui risque de t'accrocher Beaucoup c'est les tokens Si t'aimes pas gérer 82 types de tokens Différents Et tous les apprends C'est un jeu Qui va t'épuiser Parce que le monstre Numéro 1 Qui va te faire bleed Le deuxième Tu vas lui faire burn Après il y a un monstre Qui va te faire knockdown Qui est différent De quand toi Tu fais slow Certains monstres Vont faire stun Pis là toi Ça tu vas répliquer Avec un vanish Même pas un vanish Un stealth Pis là t'as des time tokens T'as des key tokens T'en as T'en as T'en as T'en as des tokens Ça a pas de bon sens T'as des jetons d'interaction Des jetons de focus T'as énormément de jetons Fait que si t'aimes pas ça Gérer ça Ça va aussi te fatiguer Sinon à part ça Ben il y a d'autres extensions Qui existent pour le jeu Que tu peux aller chercher Dans la campagne Kickstarter Quand elle va ressortir Fait qu'il y a des mini campagnes Pis on te le dit De façon très très claire Dans l'histoire narrative T'arrives à tel endroit Tu jases avec quelqu'un Pis là normalement Tu peux continuer Tu as un petit père Qui dit Hey si t'as de telle extension Ben tu peux aller faire Cette mini aventure là À partir de maintenant Tu viens de trouver Le passage dans la forêt Qui est immense Tu l'as pas C'est pas grave Tu continues ton chemin Mais on te le dit précisément Quand est-ce que tu peux aller Fait que ça J'ai trouvé ça intéressant aussi Donc voilà Fait que j'espère que Ça t'a aidé À te faire une idée Sur le jeu Chronicles of Jolagor Savoir si c'est quelque chose Qui t'intéresserait ou non Une fois que la campagne Va ressortir Moi je l'ai vraiment 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 Beaucoup aimé Mais je l'aime encore Vraiment beaucoup Fait que moi Je vais acheter Probablement les choses Qu'il me manque Dans la prochaine campagne Fait que sur ça Moi je vais te souhaiter Une excellente fin de journée Avant de faire ça Je vais évidemment T'inviter à venir T'abonner à notre chaîne Youtube Venez nous visiter Sur Facebook Twitter Instagram Et pourquoi pas Venez nous supporter Sur Patreon Pour que là Continue à te fournir Du matériel Que l'on espère être D'excellente qualité Sur ce Ciao À la prochaine Fais attention À toi Et cheers